Musique Salut salut j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une mini vidéo Unboxing puisque vous êtes nombreuses Nombreuses à me demander mon avis sur Les boxes Beautiful Box et Birch Box Vers laquelle je préfère Etc. Alors au premier moment il y en a une Que j'ai gratuitement, une que je paye Donc je pense que mon avis Je vais essayer d'être Objective mais il faut savoir Que quand on ne la paye pas Bah on a un avis un petit peu moins Comment vous dire Un petit peu moins tranché C'est à dire que comme on ne l'a pas payé On n'a pas sorti d'argent donc on est un peu moins déçu Que si on avait payé Donc pour ce mois d'octobre J'ai reçu deux boxes Donc celle de la Beautiful Box et la Birch Box Je vais vous spoiler bien sûr ici Pour ouvrir ces boxes avec vous et vous dire tout de suite mon avis Il faut juste savoir que Beautiful Box ce sont des produits souvent full size Je crois que j'ai reçu que des full size jusque là Et ce sont des produits les trois quarts du temps Et je pense même 100% du temps Bio Donc je vous mettrai le prix en barre d'infos Et peut-être ici De la box par moins Il faut savoir aussi que sur le site Beautiful Box Vous avez énormément d'offres Que ce soit sur le Instagram, le Facebook Sur la newsletter Vous recevez des offres pour vous proposer trois boxes pour 10 euros Trois boxes pour le prix d'une Enfin une box remboursée Même deux produits Il y a toujours des offres comme ça Donc je vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux Pour un peu voir les nouveautés et tout Ce mois-ci on nous dit que c'est devenu une authentique mermaye Donc une sirène Donc ils sont dans l'air du temps Puisque c'est un peu le thème du moment La sirène c'est à fond les ballons Et on nous propose des produits rafraîchissants et purifiants Donc allons voir, allons voir Comme d'habitude dans cette box vous avez des petites cartes explicatives Avec souvent des codes promo si vous craquez sur un produit Des explications, comment l'utiliser, etc Au cas où vous ne savez pas Donc c'est toujours outil Premièrement à l'intérieur Moi le produit qui m'a le plus plu C'est ce produit là C'est un soin d'hygiène intime, hydratant et apaisant De la marque Homem Qui est un produit, enfin une marque qui est conseillée pour les futurs mamans Ou même les mamans Tout simplement pour prendre soin de son hygiène intime Vous avez des produits pour un peu remodeler la peau, etc Enfin vous avez pas mal de produits dans cette gamme là J'ai pas mal testé de produits de cette marque là Et je vous avoue que j'aime beaucoup Après c'est pas une marque que je rachète à chaque fois Mais là je suis plutôt contente d'avoir un produit comme ça Bio, destiné aux femmes enceintes et femmes maman Et du coup c'est une taille de 150ml Donc ça je suis ravie Deuxième produit humain, enfin un produit que j'ai reçu Qui est un produit humain Qui me plaît plutôt bien Aussi de la marque Sandvictoire C'est une crème main à l'eau pure De provenance hydratante à la figue et à la lavande et à l'huile d'olive Alors je suis pas fan de l'odeur de lavande Mais ça sent pas la lavande forte, 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 forte Ça c'est une crème que je vais mettre tout de suite sur ma table de nuit Y'a pas de soucis C'est un 150ml Donc jusque là tout va bien Ensuite on nous a mis un mascara de la marque Elicence Donc c'est une marque que je connais un peu Et je ne suis pas extrêmement fan de cette marque là Parait-il donc que c'est une marque bio Même si je ne le savais point On dirait bien 100% naturel, water résistant Donc c'est un waterproof Et c'est un noir Donc on va voir tout de suite la brosse Qui est une brosse en picot Et non en fibre naturelle Donc ça je vais tester Ça sent rien ma foi Je vais tester pourquoi pas En ce moment j'ai pas de mascara Donc ça tombe bien On va dire que ça tombe à pic Et les deux derniers produits Donc on a un démaquillant bifasé 2 en 1 Qui est démaquillant et soin de nuit Et bam, plémousse Donc je pense que c'est au pamplemousse De la marque FG Cosmetics Donc c'est une marque que je ne connais pas Là on dirait plutôt une miniature C'est un 50ml Donc voilà Ça arrive qu'on ait des miniatures Comme je vous le disais Ça sent pas que plémousse En tout cas moi je trouve pas Et ça sent pas spécialement bon Je suis pas emballée par ce genre de produit là Donc ça non je n'utiliserai pas Et le dernier produit C'est de la marque Beleza Made in 7 C'est un soin douche essentiel Sans sulfate Moussant ultra doux Tout type de peau Corps et visage Donc ça se présente comme ceci Pour 25 douces Donc c'est pas mal Fabriqué dans le sud de la France Donc pourquoi pas Oh ça sent pas terrible Bah ça sent le produit bio quoi C'est ça le souci C'est que Bah un peu le produit avec des huiles essentielles Vous savez le produit qui a pas une odeur de dingue Qui va nettoyer Mais voilà vous allez pas vous extasier sous la douche Donc ça je sais pas si j'utiliserai Bah enfin voilà C'est juste parce que l'odeur me Alors dans cette box Honnêtement je suis plutôt emballée par le HOMEM Le premier produit que je vous ai présenté Bah les 3 premiers produits que je vous ai présenté Je suis plutôt emballée Les 2 derniers un petit peu moins Je trouve qu'au niveau du thème Ils sont toujours assez bons au niveau du thème Parce que c'est des produits pour le corps Pour la douche Pour être sous l'eau Voilà c'est pas mal Bon à part la crème main Mais bon Pourquoi pas Parce que c'est à l'eau pure de Provence Donc ils restent dans le thème de l'eau Et le produit bifasé Bah il y a de l'eau aussi dedans Donc de l'eau de mer même dedans Donc au niveau du thème Ils respectent bien leur thème Donc je trouve que pour ça Ils sont doués beautiful box Et si vous aimez les produits naturels Bio 100% naturel etc Tournez vous vers cette box Qui est ma foi plutôt pas mal Et plutôt généreuse Au niveau des contenus Ensuite la Birchbox Du mois de septembre Était juste une tuerie Vous l'avez tous vu Sur les réseaux Avec le rouge à lèvres mac C'est juste top 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 C'est assez rare dans une box Donc bah je me disais On verra la deuxième box Je me disais qu'on l'attendait Au tournant sur cette deuxième box Alors il faut savoir Que la Birchbox est réputée Pour avoir beaucoup de miniatures Dans la box du mois dernier Il y avait des miniatures Mais bon pas que ça Donc là on verra Premièrement je découvre Un masque capillaire je crois Oui voie express multitâche De la marque Davines Ou Davines Je ne suis pas fan de cette marque là J'ai testé déjà plusieurs produits Dans la Birchbox Que j'avais reçu gratuitement A l'époque Parce que j'en recevais quelques-unes Là je ne suis pas hyper fan Mais bon Le fait que ce soit Un format comme ça Je pense que ça fera Une utilisation sur moi Pourquoi pas tester Je trouve ça plutôt pas mal D'avoir tenté de mettre ça Ce produit là Je suis plutôt contente C'est un gel pour les mains Merci Andy C'est le Namasté Donc c'est une odeur Un peu nouvelle je crois Parce qu'il ne me dit rien celui là Ils sont très bons Un peu le côté zanitude Donc ça c'est cool D'avoir ça dans une box Ça servira dans le sac à main Il n'y a pas de soucis Je valide Je suis contente d'avoir ce produit là C'est une bébé crème Marcel Donc c'est une marque je crois Canadienne C'est la Golden Glow Eclador Donc illuminatrice Embellisseur de peau Sans huile Sans parfum Hypoallergenique Donc de la marque Marcel Honnêtement j'en ai beaucoup entendu parler Comme quoi qu'elle était top 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 Donc ça je suis ravie Même si c'est une miniature C'est cool Et puis si ça me plaît Je pourrais toujours L'acheter sur l'e-shop Birchbox C'est ça qui est cool Parce que si vous passez Par mon lien de parrainage Pour commenter cette box Si elle vous plaît Ou les futures box Et bien vous gagnez 10 euros Sur l'e-shop Comme moi je gagne 10 euros Sur l'e-shop Donc après je pourrais Acheter quelques petites choses Sur l'e-shop Qui me plaisent Donc c'est pas mal aussi Ce côté là Où il y a un e-shop Ce qui n'est pas le cas Dans toutes les box beauté Ensuite on a un produit Miniature comme ça Bioderma Donc un sébiome Matte Control Soin hydratant Anti-brillance Peau sensible Mais que ça grasse Pourquoi pas Pourquoi pas Pour les pores dilatés Tout ça Ça peut être pas mal de le tester Est-ce que je l'ai déjà Je ne sais plus Parce que j'ai pas mal de crème Bioderma Donc à vérifier si je l'ai déjà Mais je trouve ça cool Parce que Bioderma Ça reste une bonne Une bonne crème Une bonne marque de crème Donc ça je valide Et en dernier On a eu une poudre gommante De la marque Galenic Donc une très bonne marque Encore une fois Et une poudre gommante Je suis contente D'en avoir une petite quantité Parce que ça c'est le genre de produit Qu'on utilise toute une vie Vous mettez ça dans un soin Comme ça Pour vous gommer le visage Dans un masque Ou quelque chose comme ça Et vous vous gommez le visage Et vous rincez Donc ça je suis plutôt contente Ma foi Cette box ne me déçoit Pas spécialement en fait C'est des miniatures Certes C'est des moins gros formats Mais ça vous permet de tester De vous donner une idée C'est un petit peu comme le principe De la glam box Le glam bag A chaque fois je dis glam box N'importe quoi Le glam bag Dont je vous parle souvent aussi Sur les réseaux Et c'est le même principe C'est que c'est des miniatures Et puis vous testez Et si vous vous aimez Vous rachetez Donc pour l'instant Cette box là Je ne suis pas hyper emballée Mais je trouve qu'il y a Des produits cools Alors certes Ça fait un peu lèche A l'intérieur Elle est légère Mais voilà Je trouve que l'idée est bonne Et la box est vraiment magnifique A ma foi Donc honnêtement Entre les deux S'il fallait que je choisisse Pour l'instant Je n'y arrive pas Parce que la Beautiful Box J'adore le fait qu'elle soit En full size Que ce soit des produits bio Que ça me fasse à chaque fois Des marques que je ne connais Absolument pas Et la Birch Box Ça me fait découvrir Des marques pas forcément bio Donc c'est bien aussi Et des miniatures Que je pourrais tester Et du coup Acheter si ça me plaît Ça me fait découvrir D'autres choses Alors pour l'instant Voilà Je reste Mifigue des raisons Je ne sais pas quoi vous conseiller Ça dépend vraiment de vous Ce que vous avez envie de recevoir Ce que vous préférez Avoir dans votre boîte aux lettres Ce qui vous sera utile Pour votre vie au quotidien Si vous préférez Des produits naturels Tournez-vous vers la Beautiful Box Si vous préférez Des petits produits Du petit make-up Et des petites quantités Pour pouvoir tester Et vous faire un avis Et bien tournez-vous vers la Birch Box C'est plus dans ce sens là Que je pourrais vous conseiller Je vous mets d'ailleurs Tous les liens en barre d'infos N'hésitez pas Vous si vous êtes plutôt Team Birch Box Ou Team Beautiful Box Ça m'intéresse Si vous êtes abonné Ou pas du tout Ce que vous avez reçu Dans votre Birch Box Parce que je crois Que ça varie les contenus Dans la Birch Box Un petit peu Alors que dans la Beautiful Box Je ne crois pas Que les contenus varient Je crois qu'on a tous A peu près Toujours tous la même chose A vérifier bien sûr Je ne connais pas tout Mais je crois Donc n'hésitez pas A me dire tout ça En commentaire Je vous invite à liker Cette vidéo Si vous avez envie De partager Et de conseiller D'autres gens Qui hésitent Entre deux box Pour s'abonner Et puis je vous fais De gros bisous Et je vous dis A très très vite Salut Sous-titrage ST' 501